T'as acheté ce petit érable en grande surface, on va essayer de voir ce qu'il faudrait faire. Allez, à tout de suite. Bonjour, je suis Vital Bonsaï, donc si tu ne me connais pas, je t'invite. Je t'invite à t'abonner, bien sûr, à me mettre un petit pouce en dessous de la vidéo, c'est très très important. J'ai l'habitude de faire régulièrement des directs sur Twitch. Tu vas trouver mon compte Twitch dans les liens, n'hésite pas. Si tu veux en savoir un peu plus sur le Bonsaï, je te propose des coachings. Tu trouveras les liens en dessous de la vidéo également. Donc aujourd'hui, on va essayer de voir ce qu'on peut faire avec cette érable que tu as acheté en jardinerie ou en grande surface. Et on va utiliser, on va utiliser ça, on va utiliser ces deux rondelles. Je vais t'expliquer ça de suite, c'est un peu loufoque. Mais tu vas voir, c'est peut-être pas si bête que ça. Allez, à tout de suite. Alors bon, premier truc, l'étiquette, il ne se trompe pas trop. C'est originaire de l'Europe à première vue. C'est un truc qui a dû être produit en Hollande sous serre. Si tu comprends bien les émoticônes, il faut arroser modérément. C'est une plante à mettre à l'extérieur de la maison. Qu'il ne faut pas manger. Parce que quand tu aurais une petite faim, ce n'est pas le truc à grignoter. Et au niveau des températures, vraiment, il ne s'avance pas beaucoup. Ça supporte de moins de 10 à plus de 25 degrés. Donc autant te dire que la fourchette là est assez grande. Et moins de 10, les arbres, surtout des petits crayons comme ça, je ne les laisse pas trop dehors. Je les protège un petit peu. Si tu ne te fies que à cette étiquette, tu ne vas pas les bien louer. Le gros souci qui nous tape dans l'œil, on va dire, au niveau esthétique sur cet arbre, c'est, comme tu le vois, c'est cette greffe. Je te fais le tour de l'arbre. Là, c'est une greffe par incision. C'est-à-dire qu'ils ont pris le greffon, qu'ils ont coupé, qu'ils ont fendu en deux. Et ils ont enquillé le porte-greffe qu'ils avaient taillé en V, comme ça, d'entrée, attaché. Là, il y a un cale qui est en train de se former. Je te le dis de suite, ça, au niveau bonsaï, ça va être moche. Là, je te montre quelques photos d'arbres qui, en vieillissant, voilà ce que ça donne. Tu vois, ça va te faire des différences de grosseur entre là et là. Esthétiquement, au niveau bonsaï, ça va vraiment, vraiment être compliqué de rattraper ça. Il faudra peut-être faire une marcotte à un moment, surtout aussi haute, quoi. Et puis, pourtant, c'est dommage parce que le porte-greffe avait un léger mouvement. On aurait pu éventuellement profiter de ce mouvement-là. Mais vraiment, à long terme, ça va vraiment donner quelque chose de moche. En plus, au niveau de l'écorce, c'est deux écorces différentes. Je vais te montrer, moi, ce que je vais faire sur cet arbre. Et surtout, pourquoi je vais utiliser des rondelles. Tu n'es pas forcément obligé de suivre ce que je vais faire. Mais moi, mon objectif, quand même, c'est d'en faire un bonsaï à plus ou moins long terme. Comme c'est un plan qui a déjà pas mal démarré, je ne vais pas pouvoir faire un rempotage en bonne uniforme. Mais par contre, voilà, je veux essayer de modifier ou d'arranger ça. Je veux essayer qu'il pousse. Je veux essayer de le faire grossir aussi. Donc, tu comprends bien que dans ces conditions, je ne vais pas pouvoir le laisser dans un pot. Même si vous ne rempotez pas, même si vous ne transportez pas, rien ne vous empêche de regarder comment est fichu le système racinaire. Comme je m'en doutais un peu, mon truc se délite assez facilement. Donc, c'est preuve que c'est un truc qui n'a pas été rempoté, qui n'a pas été mis en pot il y a longtemps. Au niveau du racinaire, ce n'est pas franc du collier. Je ne vais rien toucher. J'ai juste, tu vois, il y a quelques petites racines qui démarrent. Au niveau du substrat, alors attends, on va finir de vider ça, là. Qu'est-ce que c'est, là ? Ouais, c'est assez tourbeux. Il y a un peu de coco, quand même. On va essayer de le remettre à peu près dans les mêmes conditions, même si je vais mettre une grosse, grosse portion de drainant. Pourquoi on utilise des roches volcaniques ? Pourquoi on utilise du drainant ? Toi qui es peut-être débutant, c'est vraiment pour te faciliter la vie. Parce que dans des substrats comme ça, très tourbeux, très rétenteurs, peut-être que des fois, tu vas être tenté d'arroser. Et comme ça retient vachement l'eau, tu ne sais pas trop où t'as donné. Est-ce que c'est humide ? Est-ce que c'est assez humide ? Est-ce que c'est sec ? Est-ce que c'est trop sec ? Alors que quand tu utilises des substrats très drainants, tu ne te poses pas de question. Tu arrives, tu arroses, le surplus s'évacue et puis tu peux faire un, deux arrosages comme ça par jour sans aucun souci. Qu'est-ce qu'on va lui faire à cet arbre ? Du moins, qu'est-ce que je vais lui faire ? Tu n'es pas obligé de suivre exactement ce que je vais faire. L'idée, c'est de mettre une rondelle à métallique à peu près au niveau de la greffe, à peu près ici, pour profiter un peu du porte-greffe. En grossissant l'arbre, il va se retrouver un peu coincé et le fait d'être coincé, le fait d'être serré au niveau de la rondelle va faire que soit il va s'élargir, soit il va émettre des racines. Alors bien sûr, pour qu'il fasse ça, il faut que la rondelle soit forcément dans le substrat. Donc c'est ce qu'on va faire et pour pouvoir passer la rondelle plus facilement, je vais tailler quelques branches pour me faciliter la vie et surtout pour me faciliter le passage. Donc je vais garder la plus grande là. Donc voilà, j'ai passé ma rondelle. Mais maintenant, mon objectif, c'est de le mettre dans un pot un peu plus profond. Donc je vais utiliser un pot comme ça. Alors au niveau du substrat, je vais utiliser de la pouzolane, de la zéolite, de la fibre de coco et le substrat qu'il y avait dans le pot. Ce que j'aime bien faire par contre, c'est toujours mettre une couche de drainant pur au fond de mon pot. Je prends mon petit plat. Et maintenant, je vais remplir avec mon mélange. Alors on va caler tout ça. Je vais aller chercher ma rondelle. Alors je tasse un peu, léger. Je ne vais pas trop tasser, tasser à la baguette, tu vois. Bon, tu vois à peu près où je me mets au niveau du point de greffe. Je recouvre juste ma rondelle et je finis avec un surfaçage avec fibre de coco pure. Pourquoi j'ai mis cet arbre dans ce pot de culture ? Je t'ai expliqué en début de vidéo quel était mon objectif pour cet arbre là. C'était de le faire grossir et en même temps de le faire grossir, modifier et améliorer, on va dire, ce point de greffe. C'est vrai que quand il était dans ce pot bleu, il était forcément beaucoup plus joli, beaucoup plus présentable. C'est pour ça que faites attention quand vous achetez en jardinerie. L'aspect que peut vous donner un pot à bonsaï peut vous faire croire que vous avez acheté un bonsaï. Alors que vous avez juste acheté un plant de pépinière. Donc peut-être que c'est un truc que vous auriez payé peut-être moins cher si vous étiez allé voir un spécialiste. Parce que ça, voilà, c'est une greffe qui a été faite l'année dernière. Donc ce n'est pas des plants qui sont très très vieux. J'ai acheté ça pour vous donner un exemple éventuellement de ce qu'on peut faire avec un arbre. Je ne te cache pas que ces raideurs, ces longueurs, tout ça, moi ça ne me plaît pas trop. On essaiera de les modifier au fur et à mesure. Et puis on essaiera de voir aussi comment il va réagir au fur et à mesure avec cette rondelle au niveau du point de greffe. Donc c'est une technique, c'est une astuce, on va dire, vitale bonsaï. J'espère que tu essaieras déjà. On essaiera de partager sur le Facebook la famille. Tu trouveras les liens en bas de la vidéo. Autre petit conseil au niveau de la culture. Donc faites attention, ces arbres étaient dans des conditions, on va dire, optimum de culture. C'est des arbres certainement qui ont quitté la serre de culture il n'y a pas si longtemps que ça. C'est des arbres qui étaient arrosés de manière optimum. Donc attention là où vous allez mettre ces arbres. Plutôt du soleil le matin et de l'ombre le reste de la journée. Ne ratez pas des arrosages, attention. Si vous ne voulez pas faire ce travail là, rien ne vous empêche éventuellement de regarder comment il est le racinaire. Si le racinaire vous semble bien, si le racinaire vous semble assez drainant encore, laissez-le dans le pot parce que les arbres sont quand même avancés. Quoi qu'il en soit, si vous voyez que votre truc est vachement compact, ça va être compliqué, la saison d'été va être compliquée, il va falloir que vous le surveillez comme le lait sur le feu, notamment l'été quand il va faire chaud. J'espère que cette vidéo t'a plu. Voilà ce que j'ai fait sur mon petit érable Lidl. J'espère que l'astuce t'a plu. C'est une astuce qui est applicable sur tous les arbres en fait. Je n'ai pas essayé sur les résineux pour tout te dire, mais pourquoi pas. N'hésite pas à me donner tes retours et notamment à faire des publications sur la famille pour nous rejoindre. Tu vas trouver le lien juste en bas de la vidéo. Je te dis à la prochaine. Je t'embrasse et porte-toi bien. Ciao, ciao.